Marquinhos situlaire, Marquinhos devrait te lire sa place, d'après les informations de Bertrand Latour, malgré un souci au Côte. Un cours reçu samedi, donc au Côte, suite à un contact physique avec Ignatus Ganago. Marquinhos devrait donc jouer, mais sera diminué. Est-ce que ça vous inquiète ? Il y a 50-50, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, on y va. Pas inquiète, Giovanni et Yvan qui commencent chez les... C'est moi. Une fois j'ai fait l'expérience avec Yvan dans un super duel, je n'ai pas parlé. Donc là, je suis désolé mon cher Yvan. Il peut s'améliorer, il peut... Ah non, non, il aime bien la lumière. On verra, on verra. Ah bah là c'est sûr, c'est moi que Dufy. Écoutez, c'est beaucoup plus cool chez nous, Mémé. On va commencer par le talent de Guillaume, on finira par un pas de l'expertise. Si ça vous dérange pas, je me dis. Talent de jardinier. Il devrait jouer, mais ça va aller. Est-ce que ça vous inquiète ? Le débroussailleur est inquiet. Guillaume Dufy, vous avez la parole ? Oui. Je sais pas, j'ai dû entendre 3500 entraîneurs dire que pour disputer ce genre de rencontre, il fallait être absolument à 100% de ses moyens, que c'était des matchs de haut niveau, que ça jouait sur des détails. Marquinhos qui souffre des côtes, alors vous allez me dire que c'est pas trop handicapant, mais le premier duel, aérien, coup de coude dans les côtes, on change, 3 minutes de jeu, voilà, je trouve que ce serait catastrophique pour le PSG. Donc je suis plutôt inquiet pour l'état de santé de Marquinhos, même s'il s'est entraîné aujourd'hui. Pas inquiet, Johnny ? Ah non, je suis pas inquiet, parce que si comme Guillaume l'a brillamment décrit, s'il y avait vraiment un doute sur Marquinhos, en fait, il serait pas titulaire. Les mecs sont pas fous, Christophe Galtier, le staff, sont pas fous. Eh ben non, mais on peut couper donc maintenant pendant le duel. Ouais, ben c'est le principe du débat. Non, mais là c'est pas un débat, c'est un duel. Non, mais c'est incroyable. Ça va, ça va, ça va, on va pas avoir de temps. C'est incroyable. Je passe, c'est Yvan qui terminera. Ok, on passe à Dominique Semac ? Non, c'est s'inquiétant, Giovanni, parce qu'il n'y a pas de solution sur le banc. Tu sais que Presnel Kimpembe est blessé, tu sais que Bachelbu est pas après. Donc non, c'est inquiétant parce qu'on l'a dit juste avant les raisons positives d'y croire, c'est que le PSG a quand même des points faibles, notamment sa défense, elle prend beaucoup de buts. Et si ton capitaine est ton axe gauche, en plus c'est pas son poste, dans la défense à trois, il est plutôt à droite. Si en plus il est diminué, ben voilà, premier duel aérien, ça va être compliqué. Donc évidemment qu'on est sur une inquiétude majeure. Ok. Non, Yvan Lemay, vous avez là une droite de Longchamp, 40 secondes. 40 secondes. C'est le meilleur défenseur aujourd'hui de la défense à trois devant Danilo, devant Ramos. C'est le meilleur pour moi. Ramos fait trop d'erreurs et manque trop de vitesse. Sur un match comme ça, c'est rien ce qu'il a, une douleur intercostale. C'est un anti-inflammatoire et ça ira. Ça n'a rien à voir avec une blessure musculaire, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a mukele. Un mollet ou sur une course, à tout moment, ça peut lâcher. Ça fait très mal la douleur. Mais c'est pas quelque chose qui empêche de jouer, par l'expérience qu'on a de ces problèmes avec les joueurs. Donc non, je ne suis pas inquiet. Et de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut que tu l'aies lui. Parce que sinon, tu joues avec qui ? Il n'y a pas de défenseur qui peut même être blessé. Ils n'ont pas fait de joueur au mois de janvier. Tu n'as pas le choix. Et aujourd'hui, il vaut mieux l'avoir dans cet état-là. Et je ne suis pas inquiet de sa prestation demain. Il vous reste deux secondes, Giovanni. Vous avez un truc ou personnellement merci comme occasion ? Non, Yvan a été très bon. Il a été brillant. Non, oui, ça ne bouge. C'est tardu. Votre temps est parti. Ça n'empêche pas de jouer. Est-ce que ça vous inquiète si vous êtes inquiet ? J'ai bien aidé Giovanni qui n'avait pas d'argument. Guillaume, arrêtez de parler. Vous êtes au bord du carton. Le président va trancher. Parce qu'il n'en prend pas là ? Inquiète ou pas loin ? Demande. Il n'a pas le droit de te la mettre. C'est incroyable. C'est le jaune, c'est pour la maison. Moi, je vais voter bien évidemment non. Voter non. Parce qu'à ta vie, une douleur intercostale, il n'y a pas de quoi se retrouver hospitalisé pendant six semaines. Deuxièmement, il n'y a pas fini le match. Deuxièmement, ils ne sont pas idiots. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Cherchez pas le mal ou la problématique où elle n'arrivera pas. Dernière intervention, Bertrand. On est le quitté dans les nuits municoises. Il m'écoute toujours. Inquiète ou pas sur la santé, vous pouvez nous refaire un petit bulletin. On sait, et vous nous l'avez dit, il a bien participé à l'entraînement aujourd'hui, Marc Inéros. Oui, il a participé à l'intégralité de la séance. Oui, il souffre d'une douleur intercostale après le match face à Nantes. Et ce que ne dit pas Dominique Sevra, qui comme souvent a des arguments fallacieux, c'est qu'il s'est passé quelques jours quand même. Donc la douleur a le temps de s'estomper un petit peu. Et en plus, dans le football, on a le droit de se soigner un petit peu pour réduire la douleur, ce qui n'est pas le cas dans toutes les disciplines. Donc si on ne prend pas le risque, si on ne tourne pas le coup sur un match comme ça, on ne le tente jamais. C'est le capitaine de cette équipe-là. A plus forte raison, il n'y a pas l'embarras du choix à ce poste-là. Donc moi, je suis de l'avis de ceux qui font le football ou qui l'ont fait, qui sont dans ce milieu-là, qui sont Yvan Lemay et Gervais Martel. Donc je suis évidemment d'accord avec eux. Et encore une fois, je pense que certains journalistes sont dans leur tour d'ivoire. Ils disent n'importe quoi, mais il sera au coup d'envoi dans deux jours. C'est un journaliste incertain, c'est un médecin scandaleux. En tout cas, l'inquiétude gagne le public, c'est Dominique et Guillaume. Les gens sont inquiets. Le JT Express déguelé par France Piron.